Ceci est un Mi-1T 37 mm 2.8 et c'est un objectif de télévision. Alors dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter seulement cet objectif, mais plutôt la série à laquelle appartient cet objectif. Commençons par un peu de théorie. Une caméra de télévision est très différente d'une caméra de cinéma. En effet, une caméra de cinéma utilisera une bobine de film, comme une grande pellicule, alors qu'une caméra de télévision, dans la mesure où elle doit retransmettre des images en direct, utilisera un cathode. Ces caméras de télévision pouvaient être utilisées soit en studio, ou en extérieur pour retransmettre des événements importants. Les cathodes sont des tubes permettant de transformer un signal lumineux en signal électrique. Pour faire simple, cela fonctionne comme une plaque photovoltaïque. Plus il y a de lumière, plus ça produit d'électricité. Une image produisant plus ou moins de lumière selon le blanc ou le noir, on arrivait ainsi à transformer une image en une sorte de mosaïque de signaux électriques. Ils ont été utilisés à partir des années 30, jusque courant années 80. Ils ont ensuite été remplacés par les capteurs CCD. Notons que ces optiques étaient calculées pour couvrir une surface de 24 mm sur 32 mm, donc on est assez proche du plein format. Et je peux déjà vous dire que toutes ces optiques couvrent en effet sans souci le 24-36. Pour une caméra noir et blanc, nous n'avons besoin que d'un tube. Pour une caméra de couleur, il faut trois tubes rouge, vert et bleu. Le rayon lumineux sortant de l'objectif était filtré par des miroirs semi-transparents pour envoyer les différents rayons lumineux vers le bon cathode. Une fois la lumière traitée par le cathode, le signal électrique était envoyé vers un amplificateur, puis une station d'émission équipée d'un modulateur qui envoyait le signal sous forme d'onde. Par un réseau de relais, les ondes finissaient par arriver à l'antenne de votre télévision, qui transformait le signal électrique en image. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de jeter un œil à l'émission C'est pas sorcier, dédiée à la télévision, je vous mets le lien dans la description. En Union soviétique, beaucoup de caméras de télévision étaient conçues et fabriquées au VNIT, c'est le Vsie Soyozny Naushnois-Dovatirsky Institute Televisionnei Techniki. Alors revenons à notre caméra. Selon Volosov, le passage à la couleur a nécessité le calcul de nouvelles optiques, car le spectre colorimétrique du cathode était légèrement différent de celui du film. La difficulté la plus importante était le traitement du blanc. C'est pourquoi nous retrouvions jusque-là, sur les caméras de télévision noir et blanc, des objectifs issus de la sphère de la photographie. On peut penser par exemple à la caméra KT27, qui utilisait beaucoup d'objectifs photographiques. Voici une image de quelques objectifs pour cette caméra. Je ne les ai pas tous, j'en ai une bonne partie, mais il m'en reste quelques-uns. On retrouve par exemple l'Hélios 65T, l'Hélios 40T, le Tahir 11T, le Jupiter 21T, le Tahir 3T, donc ces objectifs étaient faits pour la photo. Et nous avions aussi le Jupiter 100T et l'OT500, qui eux n'ont jamais été produits pour la photographie. Alors je vous propose quelques extraits d'un film très connu, un film soviétique, qui s'appelle Moskva Slazam Nevelit. Et on peut y voir des caméras KT27, avec leur tourelle de 4 objectifs. On peut y voir notamment ici le Jupiter. le Jupiter 100T, le Tahir 11T, l'Hélios 65T et le Jupiter 21T. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter une série d'objectifs réalisés pour la génération suivante de caméras, cette fois-ci en couleur, avec la caméra KT87. Alors ces objectifs sont assez faciles à reconnaître, puisqu'ils ont une finition crème, chose qui est assez peu commune dans l'optique soviétique. Cette nouvelle série d'optiques a été calculée par l'équipe de Volosov, ce qui est plutôt un bon signe. La commande a été effectuée dans le but de fournir au nouveau studio moscovite Ostankino, du matériel de qualité avant son inauguration en 1967. Alors pour rappel, le centre de télévision Ostankino n'est pas seulement un studio de télévision, mais aussi une immense tour autoportante de 540 mètres. Elle est restée pendant 10 ans la tour autoportante la plus haute du monde, et subsiste à la troisième place aujourd'hui. Vous pouvez voir ici des images de sa construction, qui a duré environ un peu plus de 4 ans, entre 1963 et 1967. Sa taille s'explique par le fait qu'elle était dotée d'antennes de diffusion pour la télévision en union soviétique. Vu la taille de l'union, elle devait donc être très haute pour atteindre le maximum de champ possible. Il a donc été demandé à Volosov de concevoir 13 objectifs, du 28 millimètres au 1000 millimètres. Tous ces objectifs sont montés sur une tourelle pouvant accueillir 4 objectifs. Leur diaphragme est couplé à la caméra. Par exemple, si on ouvre l'objectif de prise à f4, tous les objectifs de la tourelle se mettent instantanément à f4. Bien entendu, tous les objectifs n'ont pas la même ouverture maximale. C'est pour cela que les objectifs ont une bague pouvant aller mécaniquement jusqu'à f1.5, même si leur ouverture maximale est moins grande. En effet, dans la série, il y a le RA-4T 85 mm qui ouvre à f1.5. Un roulement à billes est utilisé pour la rotation du diaphragme, ce qui donne une bague très très légère. On peut fermer ou ouvrir d'un petit geste du petit doigt. La mise au point a été effectuée sur la caméra. Ainsi, les objectifs n'ont aucune bague de mise au point. Nous retrouvons ici seulement la grosse bague de contrôle du diaphragme. Alors pour la conception de cette série, Volosov a utilisé deux formules optiques déjà très éprouvées à l'Union soviétique. Pour les grands angles, on a le type MIR, Retro Focus, avec le 28 mm et le 37 mm. Pour les longues focales, nous avons le type Tahir. Ça va du 135 mm au 1000 mm. Et pour les focales moyennes, Volosov a conçu la formule RA, que l'on retrouvera plus tard dans d'autres domaines. Mais ici nous, nous avons le RA qui va à 50 mm, à 85 mm et à 100 mm. Le MIR 10 et le MIR 1 ont été recalculés pour avoir une meilleure résolution. Environ 10 lignes de plus au centre par rapport aux objectifs pour la photographie. Et je dois dire qu'ils sont vraiment excellents. J'ai eu deux MIR 10T et ils étaient meilleurs que les deux MIR 10A que j'ai eu. Pareil pour le MIR 1, j'ai eu trois MIR 1T et ils étaient tous de très bonne qualité. De plus, tous ces objectifs ont un pare-soleil vraiment très efficace. C'est juste un peu limite sur le MIR 10, les bords sont un peu noirs, mais le rectangle noir peut se retirer sans aucun souci. Les RA sont des formules nouvelles. On notera que le RA 1 a été prévu en monture M42, mais n'a jamais dépassé le stade de prototype. Les RA 2 et 4 n'existent que pour cette version télévision. L'RA 1T est vraiment excellent dès la pleine ouverture. Vraiment impressionnant. Je suis un peu plus réservé sur la qualité de l'RA 4T à pleine ouverture. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais, mais au centre, je pense que l'Hélios 40T est meilleur. En fait, on retrouve avec cet RA 4 un trait assez récurrent dans les optiques de cette série. C'est une légère aberration chromatique verdâtre qui est sûrement dû au fait que les cathodes et les pellicules ne sont pas sensibles à la même partie du spectre lumineux. Je vous rappelle que Volosov a calculé ses optiques pour les cathodes et non pas pour les pellicules. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi avec les Tahir. Les Tahir, justement, on commence avec le Tahir 51T 135 mm qui ouvre à 3. Mais attention, ce n'est pas un Tahir 11 qui est un peu fermé, mais bien une nouvelle variation de la formule Tahir. Sa qualité est tout à fait plaisante. J'ai fait quelques photos avec et je n'ai pas retrouvé de problème vraiment important. Les Tahir 45T et 48T sont déjà plus difficiles à utiliser car très lourds et très encombrants. D'un point de vue optique, ils ne sont pas super. Je trouve le Jupiter 6 meilleur que le Tahir 45T 180 mm qui ouvre à 2.8 et le Tahir 48T 210 mm qui ouvre à 3.5 souffre du même problème. Très lourd et il n'a pas une qualité optique au dessus d'un Jupiter 21M. Donc ces deux derniers objectifs ont surtout un intérêt pour la collection. Je ne possède pas les objectifs à focale plus longue que sont les Tahir 44T 300 mm 4.5, Tahir 47T 400 mm 4.5, Tahir 46T 500 mm 5.6, Tahir 50T 750 mm 6.3 et Tahir 52T 1000 mm qui ouvre à 8. Et vous l'aurez compris, ces objectifs sont très 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 lourds, très gros et la qualité optique n'est pas garantie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque comme vous le savez nous sommes confinés ici à Paris. J'ai très peu d'objectifs avec moi, mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'espère avoir été assez clair et précis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter, voire à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada